Pas de ligue des champions, pour Lyon, battu de zéro par la Real Sociedad en barrage allée, les Lyonnais ont subi le même sort à Anueta et leur bourreau porte un nom, Carlos Vela, l'attaquant mexicain inscrit un doublé. Pour l'OL, cette élimination est une désillusion sportive, mais aussi économique. Le miracle n'a pas eu lieu et Lyon n'a donc pas fini de se serrer la ceinture, car avec cette non-qualification, l'OL fait une croix sur plus de 20 millions d'euros, une somme colossale pour un club en déficit depuis trois ans. Conséquence, il va falloir trouver d'autres sources de revenus. Plusieurs joueurs pourraient donc être vendus avant la fin du marché des transferts, le 2 septembre. La période est de transition, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. On sait qu'on va avoir des moments où on va souffrir. Là, on est dans un moment pas très facile, pas très simple, mais je pense qu'on n'aura pas tous les jours en face de nous des adversaires du calibre de la Real Sociedad ce soir. Depuis 2010, Lyon vend beaucoup et achète très peu. Sa masse salariale est passée de 118 à 70 millions d'euros en trois ans. Sans Ligue des champions, le club de Jean-Michel Aulas va continuer à dégraisser et s'affaiblir. La 12e place européenne de l'Olympique lyonnais à l'indicieux EFA sera bientôt un lointain souvenir. Saint-Etienne a de son côté l'occasion de rejoindre son voisin lyonnais en Ligue Europa. Pour cela, les Verts devront absolument l'emporter face au Danois d'Esberg, vainqueur 4-3 à l'allée. Pour Nice, il faudra en revanche cravacher pour passer l'obstacle chypriote de Limassol. Didier Deschamps annoncera à 14h la liste des joueurs retenus pour les déplacements capitaux en Géorgie et en Biélorussie. Deux rencontres comptant pour les éliminatoires du Mondial 2014. André Pierginiac, auteur d'un début de saison convaincant avec l'OM, pourrait être appelé. Jeudi noir pour les Français à l'US Open. Benoît Perse incline en 5-7 dès le premier tour face aux Russes Alex Bogomolov. Le 28e joueur mondial est pourtant passé à deux points du match, malgré une blessure au dos. J'ai très mal au dos depuis deux semaines, je ne sais pas ce que j'ai. Pour être honnête, je trouve que mon adversaire n'était pas très bon. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer, même en marchant. Et finalement, je me trouve à 2-7 partout, je perds à terre. On est en série pour le match, mais j'avais des bonnes ambitions. Et finalement, à cause d'une blessure, ça met tout à l'eau. De leur côté, Nicolas Mahut et Mickaël Liodra ont perdu en 3 petits 7 face à Mickaël Luzny et Andy Murray. Chez les filles, ce n'est pas plus reluisant. Défaite de Caroline Garcia face à la britannique Laura Robson, 6-4, 7-6. Même sort pour Christina Mladenovic, battue 7-5, 6-4. Hugo Legrand a enfin débloqué le compteur médaille au championnat du monde de judo à Rio. En moins de 73 kilos, le médaille de bronze des JO de Londres s'est tissé en finale. Il s'incline finalement sur Ipon, contre le prodige japonais Shohei Ono. J'ai fait une grosse journée, vraiment avec beaucoup de judo, bonne sensation. Arriver en finale mondiale et perdre, par contre, c'est décevant. Donc voilà, je suis... Mais bon, ça reste une journée mémorable quand même. Encore une médaille mondiale autour du coup. Michael Matthews a remporté au sprint la cinquième étape de la Vuelta. L'Australien a bénéficié de l'excellent travail de son équipe Eureka Greenwich pour s'imposer. Au général, l'Italien Vincenzo Nubali reste en rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada